Bonjour, bienvenue au paradis des petites voitures, Rome et ses environs, pour l'essai de la nouvelle Suzuki Alto. Avec 3,50 mètres de long, la Suzuki Alto s'inscrit dans le clan des mini-citadines, à côté de l'Igo, de la C1 107, et chez les coréennes, de la Kia Picanto ou de la I10 chez Hyundai. Par rapport à ses concurrentes, qu'apporte-t-elle de nouveau ? Nous allons le découvrir lors de cet essai. La nouvelle génération de Suzuki Alto est, comme les précédentes, fabriquée en Inde. Pour ce coup-là, elle a été dessinée conjointement par les Japonais et par le bureau de style en Inde. D'ailleurs, on remarque la couleur, qui est un rose indien. A l'intérieur, nous avons une planche de bord plutôt bien dessinée. Les matériaux sont basiques, mais la finition est de bonne qualité. Pour la catégorie, pas grand-chose à signaler. Seul reproche, c'est l'absence d'une boîte à gants, juste ce bac. La Suzuki Alto est une stricte 4 places. Ceci dit, l'habitabilité aux places arrières est correcte. Siage avancé, c'est même au Royal, mais dans ce cas-là, le passager avant devra mesurer moins d'un mètre soixante. Pour la garde-toit, pareil, c'est bon pour des personnes jusqu'à 1 mètre 80. Mini-Citadine, mini-coffre. Ici, il fait 130 litres. C'est dans la moyenne de la catégorie. Une fois la banque être abattue, on arrive aux environs de 770 litres, ce qui est là aussi correct. Seul souci, c'est que le haillant s'ouvre avec une clé ou à l'intérieur, côté conducteur au plancher. L'Alto est capable de sortir de la ville. Évidemment, son petit moteur 3 cylindres devient assez bruyant si on fait plus de 300 bornes d'autoroute d'une traite. La qualité du comportement est indéniablement meilleure que sur les précédentes générations, mais ça, c'était facile. Ça reste quand même en dessous des meilleures petites citadines de 3 mètres 50. Je pense notamment à la triplette C1 Aigo 107. Mais c'est quand même pas mal. Le freinage, pareil. Le confort de suspension est très moyen. Un défaut, quand même, c'est les sièges qui ne maintiennent pas vraiment latéralement. La position de conduite est bonne. On regrettera néanmoins que pour le marché français, même la version à finition haute ne dispose pas d'un réglage en hauteur du siège conducteur. Le volant, lui, n'est réglable qu'en hauteur et pas en profondeur. Mais à ce prix-là, c'est normal. Le petit moteur 1 litre à 3 cylindres a une sonorité bien sympathique. Cependant, il faut vraiment le pousser dans les tours pour avancer. Même en ville, il ne faut pas hésiter en côte à appuyer sur la pédale à fond. Au-delà du manque de couple, on notera une boîte à l'étagement très bizarre. Avec un premier rapport qui atteint presque 50 km heure. Un deuxième qui frôle 100 km heure. Et encore plus surprenant, un troisième rapport qui est à 145 km heure. Autant dire que la vitesse maximale qui est d'un peu plus de 150 km est atteinte en quatrième et la cinquième devient une vitesse d'autoroute. En définitive, la Suzuki Alto est une petite citadine tout à fait recommandable. Néanmoins, son rapport prix-prestation ne sort pas de l'ordinaire. En France, elle est disponible en deux versions. La première, sans clim, démarre à 8000 euros. A cela s'ajoute un bonus de 700 euros. Dommage, à 3 grammes près, elle aurait pu bénéficier du bonus écologique de 1000 euros. C'est son seul défaut.